Ici on va, on fait, avec le clavier, on va écrire le mot. D'accord ? Allez c'est parti. Olivier Villemay étant convaincu, les nouvelles technologies comme outils pédagogiques, il est pour. Et ça tombe bien, puisque son école est désormais une ENR, une école numérique rurale. C'est dans cet établissement de Maracitron à Salazie que se sont rendus le recteur et le maire de la commune pour signer la première convention ENR, indispensable pour que de tels projets voient le jour. Au total, 18 écoles de l'académie seront équipées de tableaux numériques interactifs et d'ordinateurs portables d'ici la fin de l'année scolaire 2009-2010. Dans une première étape, le programme a prévu l'équipement de 9 écoles. Donc les décisions ont été prises, les conventions sont en train d'être signées avec les différentes communes concernées et j'ai souhaité être présent aujourd'hui à Salazie de manière symbolique compte tenu de l'isolement de l'école dans laquelle nous nous trouvons. Une deuxième étape du projet, c'est l'équipement de 9 autres écoles en cours d'identification. C'est un partenariat qui se fait avec les communes et normalement on devrait être en mesure d'annoncer les 9 écoles dans les semaines à venir, les mois à venir. On s'intéresse spécialement aux écoles qui se trouvent enclavées dans des écarts, des écoles qui ont des effectifs relativement faibles, entre 20 et 80 élèves environ et on se charge de contacter les municipalités. On essaye d'avoir aussi sur le terrain de savoir si les équipes sont fortement motivées puisque c'est une condition essentielle. Et ensuite on se met en contact avec la municipalité en leur disant « On vous propose éventuellement de vous lancer dans ce projet ENR, vous aurez une subvention, vous vous occupez de la partie technique, nous on s'occupe de la partie pédagogique. » Le développement des ENR est une priorité du ministre de l'Éducation nationale. Ce programme vise à lutter contre la fracture numérique des territoires. 5 000 écoles rurales sont concernées en France pour cette année 2009-2010. À la Réunion, la priorité a été donnée aux écoles des cirques et des écarts, à l'image de celle de Maracitron, pour ouvrir leur isolement géographique. Le dispositif est très apprécié des élèves. « J'ai travaillé sur l'ordinateur. » « Et qu'est-ce que tu as fait sur l'ordinateur ? » « J'ai fait des jeux. » « C'est des jeux ça ? » « Non, des jeux pour apprendre les mots. » « J'ai fait des phrases. » « Est-ce que c'est bien l'ordinateur ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on apprend. » « Les enfants sont vraiment motivés. Ils sont naturellement attirés par le matériel informatique. Ils ont envie d'utiliser. Donc autant mettre des outils adaptés à ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent apprendre. Autant mettre les deux ensemble et ça fonctionne très bien. » « Et vous, pour préparer le travail, c'est différent ? » « C'est différent parce que c'est très gourmand en temps. Bien sûr, préparer un petit programme ou un exercice qu'on va passer sur les ordinateurs, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Revenir dessus, des fois au moment où on le met en place, ça ne marche pas, il faut revenir. Mais ce n'est pas grave, on finit par y arriver. » Pour la mise en place d'une ENR, un plan de formation des enseignants est prévu, ainsi qu'une enveloppe de 10 000 euros par école, financée par l'État et la commune concernée. À Salazie, deux écoles sont désormais écoles numériques rurales. Devant le succès du dispositif, la municipalité a décidé d'équiper toutes les autres écoles de la commune à ses frais. « Deux écoles, Maracitron et Maramartin, sont aujourd'hui équipées d'un espace numérique rural, financé à 80% par l'État, 20% par la commune. Mais demain, d'ici le 31 décembre de cette année, nous mettons 90 000 euros d'argent communal pour équiper l'ensemble des écoles, pour permettre à tous les enfants du Cirque de Salazie d'avoir les mêmes chances et de pouvoir avoir accès à cet espace numérique rural, accès aux tableaux numériques et accès à Internet. » Pour l'année scolaire 2010-2011, 1700 nouvelles écoles numériques verront le jour en France, dont 10 à La Réunion.